Salut le monde des douze, c'est Shiranui et aujourd'hui petit gameplay commenté sur le Sanctuaire de Mimol, un donjon 3 joueurs qui fait suite du coup au La Fosse du Tormenteur, qui est un donjon 3 joueurs aussi, qui se situe à la Choucroute. Ce donjon est très intéressant pour les futurs farm de Talcacha qui vous attend à la mise à jour, puisque dans ce donjon, avec les stèles, vous allez pouvoir dropper des armes extrêmement fortes pour le niveau 155, et qui sont quasiment must-haves pour toutes les classes. Et du coup, on va parler de ce donjon aujourd'hui pour que vous puissiez farmer celui-ci efficacement pour vous préparer à Talcacha. Mais avant de commencer, évidemment, si la vidéo te plaît, je te rappelle que tu peux t'abonner pour ne rater des futures vidéos, parce que, et en plus, ça me ferait super plaisir, et en plus, c'est gratuit. Bref, trêve de blabla, on va parler du Sanctuaire du Mimol. Mais avant de commencer à rentrer dans le dur du sujet, petite pause. Car je vais devoir aborder une mécanique particulière du donjon, et vu que ça va aller très vite à réaliser ce donjon, soufflons un peu pour parler de la mécanique du totem, de la chaîne du destin, et de la permutation chouchou. Comme dans le donjon Spectress, vous ne pourrez pas vous soigner. Cependant, vous pourrez constater qu'au milieu de la map, il y a un totem séparé par du vide. Ce totem reçoit des dommages quand vos personnages reçoivent des dommages, quel qu'en soit la source de ces dommages. Si le totem meurt, le combat est perdu. En revanche, ce totem a un avantage. Il va vous permettre de vous soigner et de gagner de la résistance. Pour cela, il faudra se placer dans les cellules autour de la zone du vide. C'est ce qu'on appelle la chaîne du destin. La chaîne du destin va soigner de 40% de vos points de vie, et vous booster de 100% de résistance élémentaire pendant un tour au début du tour de table. Ce buff est par ailleurs transmis aux alliés, situés à moins de 2 cases de ceux qui subissent la bénédiction de la chaîne du destin. Donc pensez-y si vous êtes un peu à plat niveau points de vie. La chaîne du destin a aussi une importance sur le boss, mais on en parlera. Autre mécanique à prendre en compte, c'est la transposition chouchou. Basiquement, si en fin de tour, vous êtes aligné à un de vos alliés et que vous lui faites face, alors vous transpositionnez entre vous. Garder cette mécanique en tête vous permettra d'en tirer parti pour vous aider à replacer des alliés trop éloignés. Maintenant qu'on a vu les gimmicks du donjon, on peut passer enfin au vif du sujet. Parlons donc de la star du donjon, le fameux Mimol. Mimol est un boss qui va principalement taper en mêlée avec 3 sorts de zone. Le premier est un laser d'une longueur de 3 cases qui poussera les ennemis. Le deuxième est un sort de dommage en zone conique, et il lancera son sort orage sismique en zone de 3 cases autour de lui, souvent en fin de tour. Tous ces sorts font des dégâts stasis, c'est-à-dire qu'il tapera toujours dans le pire élément de résistance de vos personnages. Un boss pas trop dangereux si vous restez à distance, mais pourquoi j'en parle en premier, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que c'est un boss que je vous invite à tout prix d'essayer, de vous en débarrasser au plus vite, voire même dès le premier tour, si vous avez la puissance de feu nécessaire. Tout simplement car au premier tour, il ne va rien faire en fait, car étant trop éloigné au début du combat, il sera incapable de vous attaquer. Mais surtout si vous avez activé il y a 3ème stèle, le laisser trop longtemps en vie risque de vous causer des problèmes. Cette stèle donnera 20 de résistance cumulable et 30% de dommage au boss cumulable si celui-ci n'a pas été dans la chaîne du destin durant le tour. Autrement dit, si vous n'arrivez pas à le déplacer chaque tour, plus longtemps vous le laissez en vie, plus il risque de vous poser problème par la suite puisque plus dur à tuer et plus agressif. De plus, il peut être difficile de le déplacer à sa guise, car lorsqu'il subira un déplacement, il sera stabilisé. Donc occupez-vous-en en premier pour éviter que cela vous cause trop de soucis. Une fois le boss débarrassé, on s'occupe des mobs qui sont quant à eux autrement plus en kikinant. Le premier que vous prendrez sûrement pour cible, c'est le Hexaku. C'est le tank de la team et c'est selon moi le plus contraignant dans ses sorts et passifs. Le Hexaku possède 2 sorts qui vont protéger ses alliés de 2 manières différentes. Soit il lance un sort haut à distance sur un de ses alliés qui fera des dégâts à vos personnages au corps à corps de la cible et qui applique un état épine qui va renvoyer 30% des dommages subis à la cible. Un état super chiant quant au pif, il l'applique au boss au tour 1 par exemple. Deuxième manière de protéger ses alliés, c'est d'appliquer un état sacrifié lui permettant de prendre les dégâts à la place de la cible et de le transpositionner avec. Mais le pire de tout, c'est qu'il a un état passif qui applique à tous vos personnages alignés à moins de 3 cases un état qui abaisse grandement les dommages à chaque coup qu'il reçoit. C'est cumulable et ça dure 2 tours. C'est donc un mob beaucoup plus safe à se débarrasser avec un personnage distance. Ensuite, vous vous occuperez sûrement du Pictus. Le Pictus n'est pas très restant mais lui aussi applique l'état affaiblissement en mêlée en monocible. C'est surtout lorsque le Pictus meurt qu'il est dangereux parce qu'il explosera. Oui, carrément, il explose le truc ! Faisant des dommages à la hauteur de 25% de ses points de vie maximum et un soin à ses alliés dans une zone de 3 cases autour de lui. Lui aussi, on essaye donc de s'en débarrasser à distance ou tout du moins pas en ayant nos points de vie trop bas. Le Pictus peut faire des dégâts zone à mi-distance haut en croix de 1 case qui retire des PM et attirer les ennemis à son contact en affligeant des dégâts terre. Et enfin, le dernier ennemi que je vous conseille de vous attaquer peut faire débat mais j'ai mes raisons de vous proposer de vous en débarrasser en dernier, c'est le Tsubo. En soi, on peut considérer que le Tsubo peut grandement vous entraver mais la réalité, c'est qu'il est réellement embêtant qu'à partir du moment où vous vous attaquez à lui. Tsubo transformera tous ses attaquants en Tsubo si les dégâts le font passer en dessous de 65 puis de 35% de ses points de vie pendant un tour. C'est en gros l'équivalent d'un passe-tour pendant un tour. La solution la plus bateau qui justifierait que vous décidiez de vous attaquer à lui en premier c'est d'avoir assez de burst pour le one-shot avec un sort puisque l'état ne persiste pas avec sa mort. Cependant, si vous vous ratez, vous risquez d'être sans défense face aux autres mobs s'ils sont encore en vie. C'est pour ça que personnellement, je vous conseille de vous en débarrasser en dernier. Mais à part ça, le Tsubo peut retirer jusqu'à 2 PA et pousser, faire des dégâts à distance R en zone de taille 2, appliquer un micro-poison en fonction d'EPM utilisée et des dégâts feu-zone de taille 8 sur lui-même plus puissante en fonction d'EPM utilisée pendant son tour. Ah oui, et j'allais oublier, mais une chose aussi, lorsque les mobs meurent, ils appliqueront un poison agonie de chouchou de niveau 5 qui infligeront 1% de vos points de vie restants par niveau du poison. Avant de vous quitter, on va parler vite fait des stèles car mis à part la troisième stèle, on n'en a pas parlé alors que les drops sont quasiment must-have. La première stèle va augmenter les restances des ennemis de manière cumulable quand un de vos personnages finit à une distance de plus de 9 cases d'oeufs. La map étant assez vite resserrée, c'est un peu au zèv comme difficulté, donc n'hésitez pas à l'activer. La deuxième stèle va donner un bonus de dommage si les ennemis n'ont pas subi de dommages le tour précédent. Un peu dangereux, mais clairement jouable si vous vous placez assez souvent sur la chaîne du destin. Et la quatrième stèle, quant à elle, vous forcera à être aligné à vos cibles pour vous infliger des dégâts. Des stèles clairement faisables facilement que je vous conseille impérativement d'activer pour un drop d'armes performance pour vos futures farms de Talcacha. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi, évidemment, vous abonner à la chaîne pour en arrêter des futurs projets qui sortiront dessus. Et vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description, tels que le Discord, le TikTok, le Twitter, bref, tout est dans la description. Donc, clique, clique dans la description ! Bref, c'était Shiranui, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !